Salut à tous et à toutes, c'est Tomy, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur HTclank 3, comme d'habitude, j'ai envie de dire sur cette chaîne pour l'instant. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10, cet épisode-là, je crois que dans le dernier épisode, dans le 9, on avait battu le faux clank, je crois, le boss, et je crois que dans cet épisode j'en avais un peu chié ma race, clairement. Du coup on va continuer, on va continuer, je ne sais plus du tout ce que je dois faire, parce que souvent quand je fais une session, je ne joue pas après, pendant peut-être 2-3 jours, le temps que je reste le montage, le temps que je publie, le temps de tout ça. Ouais, et je crois que je n'avais pas repris mon vaisseau, donc on va faire ça tout de suite. Ok. Affronte Clank le géant. Qu'est-ce que c'est que ça que ce délire ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça affronte Clank le géant ? Je vais pas casser sa mère en deux, lui ? Ok, heureux. Alors du coup là j'ai carrément fait un code, j'ai refait tout le niveau, j'ai beaucoup moins galéré qu'avant parce que j'avais... Oui bon ça. Tu me l'as déjà dit, ok ? En fait j'avais moins d'ennemis, du coup comme si j'avais déjà fait le niveau. Quand je suis arrivé au moment où il fallait faire le pont avant de battre le boss, ça était déjà fait. Donc pour moi le jeu avait sauvegardé avant le boss, mais n'avait pas retenu que j'avais fini le boss. Donc je pense qu'à mon avis j'ai dû quitter trop tard, enfin trop tôt, et que ça avait pas sauvegardé quand j'ai fait le boss en fait. Du coup c'était un peu bizarre, mais je l'ai rebattu, ça s'est passé très vite. Ouais je crois que j'ai dû faire en moins de 3 minutes, c'était bâclé. Donc tant mieux. Donc là on va reprendre officiellement du coup après l'épisode 9. Désolé, c'était un petit peu le fiasco, mais on y arrive. J'ai 192 000 boulons, je crois qu'il me faut 250 000 pour avoir une nouvelle armure. Sachant que, en terme de... comment dire... Attends faut que j'ai eu là. Ok, faut que j'ai eu phoenix. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en terme d'armes pour l'instant j'ai pas de problème, pas de lacunes. D'accord ? Donc pour l'instant je vais pas investir dans les armes, je vais investir dans l'armure parce que je prends tellement cher. Que du coup je vais essayer de faire en sorte de prendre un peu mon attack quoi. Parce que là encore j'ai une armure qui enquête 50% de dégâts. Voilà quelques heures bioblitérateurs ont dévasté Metropolis. Ses engins ont ensuite disparu et demeurent encore introuvables. Les citoyens galactiques sont terrorisés, car le docteur Nefarius serait susceptible de reproduire ses attaques dans toute la galaxie. Nous sommes en direct de Markadia avec le président galactique. Monsieur le président, l'attaque sur Metropolis influera-t-elle sur votre réélection en automne prochain ? C'est une bonne question Darla. Notre enquête démographique indique que les robots constitueront pas moins de 100% de la population galactique d'ici la semaine prochaine. Ce qui est une grande nouvelle pour ma campagne de réélection car, comme chacun sait, je suis moi-même à moitié robot. J'en crois pas mes yeux. C'est comme si Nefarius avait déjà gagné. C'est peut-être le cas, parce que si on trouve pas vite ces bioblitérateurs, on deviendra tous des robots. Même si j'ai rien contre les robots. Une petite seconde. Avant que le croiseur galactique n'explose, Quark a dit qu'il cherchait quelque chose. Ouais, c'est pas gagné, mais je crois que ça vaut la peine d'essayer. Le croiseur s'est craché sur Zeldrun. Allons jeter un petit coup d'œil. On y trouvera peut-être ce qu'il cherchait. On trouvera peut-être ce qu'il cherchait, mais en plus on trouvera peut-être Quark. Au moins il est pas mort. Un peu suffisamment. Même si j'ai déjà joué au jeu, ça je m'en souviens plus. S'il a survécu ou non. Ouais, c'est ça, c'est 250 000 pétards. Oh, ça me merde. Fait cher. Fait cher, mais bon. Je pense que là, ça va aller assez vite. En vrai, si j'ai besoin de vraiment de boulons, je pense qu'en off... Je pense qu'en off, je ferai toutes les petites missions annexes, toutes les options pour gagner max de boulacks. Les trucs que j'ai pas forcément envie de faire en vidéo parce que... Voilà comment c'est long et répétitif en fait pour vous. Peut-être pas forcément agréable, mais... Après, à vous de me dire, si vous voulez voir, je le fais en vidéo sinon... Sinon, nique the bee. On oublie pas le petit café, toujours. Ça, ça a pas changé, ça. Ah oui. Ah oui, c'est viandé. Hop. Je pense qu'on va revenir par là, ça m'étendrai qu'on est. Oui, forcément. Tout à l'heure, justement, j'étais en train de me balader sur YouTube. Et v'là, t'y pas que je suis tombé sur des speedruns de jeux Ratchet & Clans. Non mais oh ! Attends, il m'a tombé combien là ? Tiens ! Attends. Je parle, je suis midlife. Non mais... C'est pas juste, ça. On va essayer de me gratter les armes. Du coup, au final, je disais que... J'ai vu des speedruns justement de jeux Ratchet & Clans. Alors, pas le 3 parce que du coup, je me gardais le... La surprise. Je me gardais la surprise justement de finir le jeu. Donc je vais voir ça plus tard. Mais j'ai vu des speedruns de Ratchet & Clans 1 et 2. Et quand tu vois des mecs qui finissent le jeu en... En... 18 minutes, 20 minutes. Pour le 1. Pour le 2, je sais plus. Mais... C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a un boulon caché là quoi. Ah, tu le vois... Je crois qu'on ne le voyait pas de là. Eh... C'est... C'est couillu. C'est couillu de la part des devs. Alors, on a ça à passer 5, ça 4... Ça. Ça, ok. ça je crois que je ne m'en suis jamais servi encore à penser à s'en servir je pense on va s'en servir tout de suite voilà comme ça si on le fait passer niveau 2 ça permet de tanker un peu ça fait plaisir j'avoue je me plains de prendre des dégâts mais je ne me sers même pas du bouclier par contre là quand j'ai mon lance patate niveau 4 et que les trucs qui tank 5 missiles je fais quoi là le petit haut le bouclier là ok on va faire ça je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va me détruire mon chénon 2-2 est-ce que ça touche ? appelez-moi les brown gems je ne l'avais pas vu lui à droite voilà les shields avec leur petit tir à distance je ne sais pas si c'est un peu ok j'avais clairement le pouvoir du chaos ici je n'avais même pas pris un autre ok oh il y a un trophée ici c'est Docteur Neferius en plus il est quand même style l'armure de feu comme ça ah du coup maintenant je peux aller voir mes trophées dans les allées trophées quelque chose que je n'avais pas quand fait ça dans l'épisode d'avant bah écoute on va faire ça on va faire un haut le bouclier histoire de tanker très mal lancé en surtout ok bon c'est un peu long mais en vrai je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé au haut le bouclier moi après je préfère comme je disais je préférais la version dans le 2 où carrément peut-être le haut le bouclier autour de toi et pas tu dois bien le placer si tu ne veux pas te faire de tout c'est bon ah non mais oh ils sont combien ok bon faut que j'arrête de déconner non mais bon je sais que c'est en B2 mais quand même ok ça passe en B3 plus de dégâts je suppose par contre tu deck de me voir comme ça comme un gros caca mais j'ai l'impression que ce jeu est plus dur que plus dur que comment on appelle ça que le 2 bon alors c'est moi mais je prends tellement tarif pourquoi je prends tarif comme ça après tu me diras je n'utilise pas forcément les bonnes armes non mais gros je suis bidon en fait ok ouh l'up qui m'aide bon mais gros il me met un coup au caca allez je me concentre je suis obligé de me servir de ça si je me sers des autres armes je me fais péter non mais regarde regarde tout ce que je me prends dans la rasse regarde vous avez vu la taille des boulettes que je vois non mais je suis pas bien là pourquoi j'ai fait ça 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 pourquoi 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 oh je suis pas bien bon je vais les déj je vais les mieux bien bon allez on joue sérieux le on joue sérieux qui a fait une belle tournée quand même on met un shield ici voilà là on est yam ensuite on pose deux tourelles on va mettre un deuxième shield voilà ok pour l'instant on va racheter on rachète on est à côté on en profite on rachète hop on met un petit shield qui sert à rien on met trois tourettes trois de chocs hop on en met juste une parce qu'il reste plus qu'un voilà on a 66 hp sur 66 donc là désolé je vais être un peu plus concentré un peu moins parlé mais bon parce que si on va se bloquer ici pas loin déjà on n'en va pas venir ok pour l'instant ça passe encore on va prendre ça en plus voilà comme ça lui bam boum boum ok je peux pas les fumer on va tampon voilà on en met il y en a un dernier il est où elle est cachée là le fils de ok problème j'ai plus de mini toile c'est pas grave on va faire on va prendre les boucliers voilà voilà là je suis sûr je vais faire venir le gros un non mais wow 20 hp je perds c'est hallucinant je vais m'énerver il y je vais m'énerver je vais m'énerver je vais m'énerver je vais m'énerver c'est pas c'est qu'elle Bien. Non mais vas-y au cag là, ils mettent des patates aussi. Ces robots là ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Je ne suis même plus dans l'optique d'augmenter mes armes, je suis juste dans l'optique de finir le musoum. Le pire c'est que là il me reste 30 HP. Non mais gros il me snipe. Il me snipe, qu'est-ce que tu veux ? Allez fume-les. Oui je ne peux pas les fumer. Et pendant une fraction de seconde j'allais dire si il me retire 15 HP là. Je vais me donner en fait. Voilà donc là j'en ai mis 3, je me casse. Non mais fumez-le ! Non mais là c'est mes tourelles qui troll quoi. Non mais fumez-le ! C'est mes tourelles qui troll quoi. C'est hallucinant. Bon sur les temps passants je n'ai jamais été aussi loin. Ok. Maintenant on arrête de troll. Est-ce qu'il est possible que je mette un deuxième shield ou pas là ? Ok. Lui si je le charge. Ok. Bon là j'ai sorti de la retirer lourd. J'en ai rien à péter. Ok. C'est bien ça. Bon tempo. Bien. Ça tempo bien ça. Attends. Euh. Qu'est-ce que ça fait des gars ça ? Ok. Désolé. Je me sers de toutes les armes possibles. Mais ces machines là c'est des tueuses. Ok. Non mais gros. Mais même en l'air putain. Il fait du ball trap le pote. Ok. Oh il y a de la vie là-bas. Donc là j'ai tué tout le monde. J'ai un peu de vie. Je sais. Voilà. Je sais pas où. Si j'ai un checkpoint. Mais j'ai jamais été aussi loin. Putain. Il en faut combien de ça pour qu'il meurt là ? Ça y est. Je suis passé. C'est pas le monde noir comme une tâche. Fin de la merde. Ok. Déjà ça commence. Je suis arrivé d'une manière ici très sale. Très très sale. Alors pour l'instant j'ai pas eu de checkpoint. Maintenant je me fais gaffe. Je me fais gaffe. Voilà. Je n'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler. Ce jeu m'a fait péter un boulard. Je fais plus attention. Je fais attention. Je sais plus ce que je veux dire. Bref. J'ai investi d'une manière très sale. C'est à dire qu'en fait j'ai rush. De toute façon je vais vous montrer. J'ai rush comme un sale. Et j'ai fait nick. Bon il vient ça. Je vais le niquer. Une capsule de secours. Elle doit venir du croiseur galactique. Et là. Regarde. Des empreintes. Quelqu'un d'autre est sorti de ce vaisseau vivant. On l'a manqué de peu. Ce brise bonbon de poche est encore tout chaud. Il y a eu un appel depuis la radio d'urgence de la capsule. Il a été enregistré. Supernova taxi. Il me faut absolument un taxi tout de suite. Oh c'est mon jour de chance on dirait. Où est-ce que je passe te prendre poupée? Je suis sur la planète Zeldren. Juste à côté du croiseur galactique craché. Vous ne pouvez pas le rater. Le croiseur craché hein? Toi tu sais faire la fête bébé. Et si on se retrouvait ce soir au cyberdisco? Figure gamin. Je veux dire calmez vos arbeurs. Désolé mesdames j'ai pas pu m'empêcher. Il faut dire une femme comme vous avec une si jolie robe. Quoi ça? C'est juste un vieux goudridou. Brrrrrr. On va où? Je vous le dirai, quand vous arriverez. Et si vous le gardez pour vous, vous aurez 5 boulons de récompenses. Oh, encore une chose. Vous auriez pas un pack de recharge pour ce truc? Un brise bonbon bébin hein? Ah, ça me fait de plus en plus. Ah j'aurais dû m'en douter. De quoi? Que Quark avait une sœur? Quoi? Mais non, mais non! Qu'il est toujours en vire! C'était Quark! Oh! Mais pourquoi n'a-t-il pas contacté le phénix? Parce qu'il veut qu'on le croit mort. Oh! Ça sent mauvais, Clank. Bon, gardons ça pour nous jusqu'à ce qu'on sache ce que Quark m'anigance. Parce que si la force Quark apprend qu'il a filé alors qu'elle compte sur lui, ça va lui miner le moral. Je comprends. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a qu'acquise lui? C'est un disque de données. Quark a dû le prendre sur le croiseur galactique. Ouais, c'est sûrement ça qu'il voulait récupérer. Retournons au phénix pour le décoder. Bon, bah alors. Quark est toujours en vie. Voilà. Mais il cache quelque chose. Comme d'habitude Jean Vignore. Je pense qu'à mon avis, c'est sur la vérité de... La vérité sur l'histoire. Il n'est pas tout blanc, tout blanc, quoi. Bon. Après cette péripétie... Ouh là, j'ai rush comme un sagouan. On va jouer un peu moins YOLO. Quoi? Mais j'étais derrière. Quoi? mais c'est juste un aggressive pour aller, il faut jouer que le dựng du coup Сер ! Passeur, ouais. Moi j'ai plusieurs References. Je vais bien chercher quelle rangée en arrière. C'est assez plus simple. Là faut pas que je meurs Ce serait dommage Ce serait débile de me voir là dessus Ok Est-ce qu'il faut monter là ? Ok Maintenant j'ai aucun scrupule à utiliser mes tourés Rien à pêter Ok Comment t'es censé abattre tout ce monde là Comment je suis censé abattre tout ce monde là Sérieusement Je suis pas mort mais juste ça j'ai envie de dire quoi D'accord attends Quoi tout ça pour revenir au vaisseau là ? J'ai fait Je suis monté là-haut tout ça pour Ah ouais bah j'avais fini Ok En vrai attends Je veux dire que si j'étais mort en bas Je me serais cassé le cube pour juste revenir au vaisseau Bon Le principal c'est que tout va bien Salut sergent On se demandait si vous vouliez venir avec nous sur la planète Aridia C'est l'anniversaire de H22 On organise une fête Je suis pas très chaud là Ça ressemble au plus à une bataille qu'à une fête non ? Je vous avais dit que ça lui plairait pas Vous savez quoi ? Bougez pas les gars J'arrive dès que je peux En fait les rangers ils sont toujours dans la merde En gros Alors Du coup je sais pas combien de temps va durer cet épisode Parce que là je suis à Pour vous dire je suis à 50 minutes de tournage D'accord Ça fait 50 minutes que mon logiciel enregistre Pour vous dire à quel point j'ai galéré À quel point j'ai galéré sur cette planète de Planète de merde Voilà tout simplement Je dois retourner au phoenix non ? Ce qu'on va faire c'est que je vais retourner au phoenix Je vais donner le disque à hal et je vais couper là Pour reprendre dans le prochain épisode Où est-ce qu'on va sauver les rangers Et on avisera après Ça se trouve je sais pas si l'épisode va durer 10 minutes, 20, 30 J'en ai aucune foutue idée Donc au pire c'est pas grave si c'est un petit épisode Bon, on passe Eh quoi de neuf Hal ? Eh ben, la matrice neuronale de ce simulacre autonome A enregistré une empreinte de la Psyche et transverse à l'originelle Lors de sa phase de rétention J'avoue que j'ai décroché juste après Il veut juste dire qu'on devrait pouvoir inverser le processus Ouais ouais ouais, ça tripe grave Cool, enfin je crois Hal, on a le disque de données du croiseur de Nefarious Est-ce que par hasard tu pourrais le décoder ? Bien sûr Hum, oui Ah, cryptage asymétrique de classe Omega Hé hé hé, enfin un défi à la hauteur de mon talent Ah, au fait, on a trouvé un truc très intéressant dans les quartiers de Quark Et si c'est encore un brise-bonbon, je veux même pas en entendre C'est un vidéo fun de Quark Plus exactement, c'est l'épisode 5 des aventures du docteur Nefarious Mais comme chacun sait, seulement 4 numéros sont parus Même mes potes du fan club des Castor Quark ne connaissent pas ce numéro Et pourtant ces mecs là sont des vrais fans, tu vas le genre ? Ouais ouais, je vois très bien Bon bah merci Hal, on va vérifier ça Bon, est-ce que je vous fais le vidéo fun ? Allez, on s'en fout Comme ça on va terminer la jeu Ça me parait bien Ça va me parait très bien Voici la véritable histoire, celle que le capitaine Quark vous dissimulait Le seul, l'unique chapitre manquant, inédit, non censuré, absolument invraisemblable Des aventures de Quark, âme sensible s'abstenir Juste un petit conseil, Nefarious Arrête, tu vas attraper la grosse tête C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon Mais il avait tout fou Où les fesses ? Quelqu'un a parlé ? Quark, pourquoi vous avez été si long ? Je choisissais de nouveaux rideaux pour la chambre de torture Ils sont en velours frappés avec une fine bordure dorée Je pense qu'ils pimenteront agréablement l'espace Bon, on s'en fiche Prenez Quark et déguerpissons d'ici Tout de suite, monsieur Oh, Quark, je n'ai jamais rencontré un homme comme vous Je ne m'intéresserai plus jamais aux autres hommes C'est ce qu'elles disent toutes Où suis-je ? Tu es dans ma prison secrète Attendant le plus astucieux et le plus dépravé de tous les châtiments jamais imaginés Venez, Lorenz, c'est l'heure de mon message Ah, youpi Grâce à sa Quark-tastique antenne Quark réussit finalement à ouvrir la porte de sa cellule J'y suis presque Mais son évasion ne passa pas inaperçue Oh oh Ok, oula, 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 oula Ah, ça enchaîne direct et tout Mais il ne faut pas que je traîne Parce que si ça monte et tout C'est-à-dire que je meurs un certainement Mais ce n'est pas juste Parce que c'est vraiment dans un pattern où je suis obligé de monter sinon je meurs Donc je suis obligé de prendre des dég... Putain, bon là ça m'a créé con Allez, 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 allez Putain C'est vraiment trop dur les jeux quoi Je pensais pas que c'était comme... Je sais pas pourquoi en fait j'ai voulu le faire en fait avant de terminer l'épisode Ok Attention, j'en ai rien à péter si je crève dans ces jeux De toute façon, c'est des jeux bonus Moi je m'en fous Ok Ok, pour l'instant tout ça se passe bien Parce que même si les jeux vidéo fun me font ranger On n'a pas fini Ok Pour l'instant on est sereins On speedrun presque Jusqu'à ce que... On va mourir assez rapidement je pense Oh là, ce speedrun Non mais putain Bon bah désolé Ah ça me tue automatiquement Ok Bon bah faut absolument pas toucher la... Faut pas toucher la flotte Bah ça doit pas être de la flotte Allez Je fumais Ok C'est dans la tête C'est forcément dans la tête Le mental tout ça, ça travaille et tout Normal Voilà Voilà Tac Tac Ok On va pas... On va pas temporiser ou chercher à avoir forcément les sang Parce que sinon ça me saoule assez vite je pense Parce que sinon ça me saoule assez vite je pense Ok Est-ce qu'on va devoir rebattre le clé en effaillis du coup ? Non mais regarde à peine j'arrive ça shoot direct Oh le con Oh le con Moi j'ai pas le temps désolé Ok Ah je meurs pas No coutu Je vais pas m'énerver Ça sert à rien Pourquoi m'énerver ? Ok il y avait un 10 las pour ça Ok Ok Faut pas tomber Ok Ok Faut pas tomber Attends si vous savez à quel point on me saoule Oui il y a pas de boss On est arrivé Ça va 3030 Pas suffisamment long pour que mon cerveau crame Donc ça va Ça se passe Donc on va... On va connaître la... Ce qui s'est vraiment passé avec Quark du coup Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi tout Suite à son évasion inespérée des griffes du Docteur Nefarius Quark se retira de la scène publique En vérité Quark se tairait dans sa cachette secrète Dans la ceinture d'astéroïdes de Trann Terrifié par la possibilité que le Docteur Nefarius Mette à exécution sa terrible vengeance Voyant que Nefarius ne réapparaissait pas Quark supposa qu'il ne reviendrait plus jamais Et reprit sa carrière de super héros très en vue Mais la galaxie allait bientôt avoir des nouvelles du Docteur Nefarius Aïe ! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites en douille ? Tenez bon, Monsieur C'est une procédure très délicate Là, ça devrait faire l'affaire Allez-y, marchez un peu pour voir Qu'est-ce qui se passe ? Où sont mes bras ? Qui laisse derrière ? Oh, pardon, Monsieur C'est ma faute L'arrêt ! Pamela Ah, John Oh là là Il faudra bien réparer ça Un petit jour Je le savais ça, Quark nous cache quelque chose Mais pourquoi nous mentirait-il ? Mec, Quark est bidon, bidon, bidon Ouais, mais t'auras qu'à lui demander quand on verra D'après le vidéophane, Quark a une cachette secrète Dans la ceinture d'astéroïdes de Trann Je parie que c'est là qu'il se taire Il dit qu'il veut nous accompagner Non, je crois pas que... Attends une minute, tu parles de singe toi ? Oh, juste un peu Non, allez, quoi encore ? Il dit que tes oreilles ressemblent à des crottes de castor de Florana Mais il a fait l'école du rire des macaques, dis-moi On verra Siri toujours quand il découvrira que son pot de Quark est de mèche avec Nefarius Comme un d'un bidon Mais enfin jamais, Quark ne... Il a bien fait équipe avec Drake Et je te parle pas de cette sombre affaire de proto-animal Qui sait de quoi il est capable ? Au Quark ! Bon ! Ok ! Donc on va aller déterrer le... Déterrer notre Cher Quark dans cette année Alors si je peux dire, juste avant, comme d'habitude, on va aller acheter... Enfin comme depuis une... Comme dans un épisode que j'avais fait On va acheter la dernière armure Alors, je pense pas que ce soit la dernière Mais... On va prendre déjà moins cher Parce que là, j'en peux plus, je craque Psychologiquement, on va prendre tellement de tarifs là Armure Jules César Ouais, pas mal, non ? Ouais, pas mal Bon ! Sur ce... Je vais clore cet épisode Parce que là, ça va plus Donc, c'était l'épisode 10 Donc, on fera l'épisode 11 plus tard Là, je pense que moi, je vais faire une pause aussi pour ma journée Parce que là, ça va plus Si tu as kiffé cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce bleu N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite Comme d'habitude Et je vais pas... Je vais pas faire traîner cette outro Donc moi, je te dis à la prochaine Ciao !